La ruche du palais de justice de Lyon, chaque jour 2000 personnes se croisent dans le troisième plus gros tribunal judiciaire de France. Alors vous allez aller en salle G, donc le couloir avec les spots lumineux juste en face, vous prenez ce couloir, vous avez tout au fond, c'est la dernière porte. C'est immense le tribunal, les gens sont perdus et en plus ils arrivent avec déjà un petit peu d'appréhension, des choses comme ça. Donc nous on est là aussi pour donner la juste dose d'empathie et surtout de l'aide. Et la salle des pas perdus n'a jamais si bien porté son nom. 9h devant les salles d'audience des juges aux affaires familiales, c'est déjà l'embouteillage. C'est un coffret extérieur ? Oui c'est ça, de Vienne. De Vienne, allons-y. Merci. Il est facile de comprendre que 15 dossiers, on ne peut pas accorder une demi-heure à chaque dossier, sinon on aurait 8 heures d'audience. Donc on est obligé de faire un trait des dossiers et sur les dossiers les plus simples, effectivement on est obligé de limiter le temps de parole. Les gens ont l'impression, les justiciables, qu'on bâcle leur affaire alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais du coup ils ont le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour parler. On avait rendez-vous à 10h, à 10h par rapport à l'audience, là c'est 11h et on attend toujours pour passer. 3 heures d'attente pour 5 minutes. C'est comme en route Disney. C'est exactement ça. Et comment ça se fait ? On n'a pas assez de juges et de magistrats comme un pays comme la France qui est grand. C'est un grand pays. Divorce, garde d'enfants, pension alimentaire, la justice civile du quotidien est aujourd'hui submergée au grand désarroi de ses acteurs. Un dossier doit parfois attendre 18 mois avant d'être jugé. On est obligé de travailler en urgence et pour nous c'est comme si on bâclait notre travail. C'est un sentiment d'impuissance devant la détresse des gens qui font face à un service public qui est dans la capacité de répondre à leurs besoins dans des délais raisonnables. On essaye d'aller à l'essentiel. Mais des fois, si vous demandez à quelqu'un, tout est essentiel dans son dossier. C'est leur vie et que vous y soyez brefs, ça quelque part, mais c'est violent. Jugé, un chronomètre à la main. Quelques étages plus haut en coulisses, le même regret exprimé. Sur ce plateau, c'est magistrats du parc qui assurent la permanence du SAMU judiciaire. Il est en garde à vue pour 11 faits différents. S'il fait de vol par ruse, effraction ou escalade aggravée par une autre circonstance. Il est stressante de par le volume des appels parce que vous avez en flux continu les services de police et d'unité de gendarmerie qui appellent. C'est un service d'urgence judiciaire. On vit avec cette pression-là de la succession d'affaires à traiter, avec cette réactivité qu'on doit avoir parce qu'on passe d'un domaine d'activité à un autre. La permanence, elle traite de la circulation routière à l'homicide en passant par les violences conjugales, la délinquance de voie publique. 80 décisions judiciaires par jour. Un rythme frustrant pour bon nombre de parquetiers qui réclament des renforts. À Lyon, ils ne sont qu'une quarantaine quand leurs homologues européens sont 150. Je vous avise peut-être ce soir s'il y a une découverte d'autres offrements. Oui, ok, très bien. J'espère pas. La soirée avance, les audiences pénales s'éternisent. Faute de greffiers de magistrats, impossible de les dédoubler. Et l'exceptionnel est devenu la norme. 25% de nos audiences pénales se poursuivent après 21h. Et 5% se poursuivent après minuit. Deux audiences au cours du dernier trimestre 2021 se sont d'ailleurs poursuivies jusqu'à 5h du matin. Il y a aussi aujourd'hui des magistrats et des fonctionnaires qui s'interrogent sur le sens de leur mission. qui ont le sentiment qu'à 5h du matin, rendre la justice dans des conditions où finalement l'écoute est peut-être moins attentive, où les débats sont peut-être de moindre qualité, à un moment, ça pose aussi la question du sens. Les alertes ne datent pas d'hier. Mais aujourd'hui, et c'est inédit, la galaxie judiciaire crie au secours pour ne pas sombrer, comme le monde hospitalier en son temps.